Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente rapporteure de la Commission des lois. Monsieur le rapporteur de la Commission des finances, mes chers collègues. Le périple que vous faites subir à ces deux textes est pour le moins désopilant. Chacun comprend qu'ils sont le fruit bien légitime de votre souhait de tenir une promesse électorale du candidat Macron. Restaurer la confiance des Français en leurs élus et en leurs institutions. Chacun mesure aussi que vous avez en outre le désir de tenir cette promesse vite. D'où cette procédure accélérée, ses heures interminables en Commission des lois la semaine dernière, et céder les invraisemblables de dépôts d'examens, des amendements et de traitements de nos productions, dont actes. Et nous souscrivons complètement à cette double analyse. D'abord parce que nous souhaitons plus que tout, je souhaite plus que tout, que nos concitoyens retrouvent confiance en notre République. Râle-bol des taux records d'abstention, râle-bol des votes à l'emporte-pièce, loin des idées et des programmes, râle-bol du climat de suspicion ambiant. Notre démocratie est malade et c'est à nous de la soigner par tous les biais possibles. Ensuite, parce qu'effectivement, on ne peut pas attendre et qu'il faut maintenant passer à l'acte et poser des mesures fortes, durables, justes et transparentes. Nous partageons vos objectifs, nous les validons, nous les soutenons, nous en revendiquons même la copaternité, parce qu'ils sont les nôtres et que nous les poursuivons. En revanche, votre méthode et vos choix de principe posent de vrais problèmes. Et c'est finalement à mes collègues du groupe majoritaire que je veux m'adresser ici ce soir. Sur la forme d'abord, comment avoir fait les campagnes électorales que vous avez faites, en promettant des pratiques nouvelles, une approche transpartisane, pour rejeter minutieusement, des heures et des heures durant, chacun des quelques 350 amendements, issus pour la plupart d'oppositions, désireuses d'enrichir votre texte et d'aller plus loin. Triste constat de votre insincérité, de votre entreprise hégémonique, de votre déni de la diversité. La déception des Français face à vos attitudes est immense. Vous devrez vous en expliquer devant eux. Sur le fond, surtout, comment prétendre rendre aux Français leur confiance en leur République et descendre 4 à 4 les marches de l'escalier de l'ambition initiale ? Le seul titre de votre texte est révélateur de ce repli terrible. De moralisation de la vie publique à régulation de la vie publique, en passant par l'éphémère transparence, pour n'arriver en fait qu'à un abscond pour la confiance, cela traduit toute la vacuité de vos propositions. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. En ne satisfaisant que quelques promesses électorales clinquantes, vous ne résolvez rien et vous passez à côté des vrais sujets. Vous ne résolvez rien parce que le périmètre de votre texte n'est pas le bon et que, malgré tous nos efforts, vous n'avez même pas voulu en discuter. Comment supposer que les Français acceptent que les mesures proposées ne s'appliquent qu'aux seuls parlementaires ? Comment expliquer que l'exécutif s'en exonère ? Comment justifier que la haute administration ne soit pas concernée ? De cela aussi, vous allez devoir vous expliquer auprès de vos mandats. Comment espérez-vous convaincre nos concitoyens que des fonds dédiés à leurs communes et à leurs associations, et fléchés par des élus qui les connaissent et qui les pratiquent, sont trop opaques et doivent être supprimés, alors que les fonds donnés à des amis politiques par des ministres ou le Président lui-même doivent perdurer ? Aucune justification, avec en outre des moyens financiers importants au moment où vous créez un statut à part entière pour l'épouse du Président de la République. De cela aussi, il va falloir vous expliquer auprès de vos mandats. Vous passez à côté des vrais sujets parce que votre texte est mal écrit et qu'il part de symboles et ne repose sur aucun principe et finit donc par ne rien améliorer. Au lieu de monter au pinacle la suppression de la réserve parlementaire, il eût été préférable de débattre de la représentativité de notre Parlement et de définir d'abord les missions que l'on juge indispensables pour les élus parlementaires français pour en arriver à décider des moyens à mettre en œuvre à leur disposition pour les accomplir. Pour ma part, je pense que la France, notre nation, sont l'addition des territoires qui la composent, avec leurs nuances, et que par conséquent, chaque député doit prendre part au débat national avec les nuances que lui inspirent ses concitoyens et les réalités du territoire dont il est issu et dont il est un acteur engagé. Le privé de ce lien, c'est privé la France d'une de ses plus belles richesses. Au lieu de faire de la suppression de l'IRFM le nec plus ultra de la transparence, il eût été préférable de débattre des conditions de la liberté et de l'indépendance des élus que nous sommes dans l'exercice de nos mandats. A partir de là, nous aurions pu construire ensemble un système innovant, rendre compte, sans nuire à l'indispensable libre arbitre de celles et ceux qui représentent leurs concitoyens et agissent en leur nom. Au lieu de légiférer sur le pseudo-concept d'emplois familiaux, qui ne veut rien dire, car il n'a aucune délimitation et ne correspond ni aux rapports humains modernes, ni à l'évolution incessante de la sphère familiale, il eût été préférable de travailler sur le statut de ces femmes et de ces hommes, qui permettent aux parlementaires d'assumer les tâches qui sont les leurs, et qui, dans la quasi-totalité des cas, méritent largement leurs émoluments. Alors évidemment, il est très simple de jeter l'opprobre, d'entretenir un climat abject de suspicion, de stigmatiser les élus d'avant, en donnant l'impression qu'ils sont réactionnaires et qu'ils refusent le changement. Je ne vous laisserai pas jouer ce jeu, nous ne vous laisserons pas jouer ce jeu, parce qu'il est indigne et qu'il masque vos contradictions et votre absence de volonté de réformer vraiment. C'est pour cela que nous avons proposé inlassablement la semaine dernière en commission, c'est pour cela que nous proposerons encore inlassablement cette semaine ici en séance publique, et c'est pour cela qu'à titre personnel, même si ce texte n'a rien à voir avec ce que vous prétendez qu'il est, je ne vous laisserai pas dire que nous y avons fait obstruction. Applaudissements 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 Applaudissements